Cette exposition, on l'a préparée il y a un peu plus d'un an. On a discuté des possibilités dans cet espace et sur les deux niveaux du musée, deux espaces extrêmement différents. Au rez-de-chaussée, il y a eu cette idée de réunir un ensemble d'œuvres qu'il appelle des fakes, des fêlures. C'est cette idée de, toujours dans le travail d'Olivier, cette idée de la signature. Il s'agit d'œuvres qui n'ont pas été réalisées par Olivier, d'autres qui ont été réalisées par lui, mais qui ont des anomalies. L'idée de l'exposition, Olivier dit que l'exposition, c'est le moment où on voit les choses. Évidemment, on fait des artistes, réalisent dans l'atelier, mais à un moment donné, les choses prennent corps dans l'espace d'exposition. C'est là où les choses peuvent être mises en relation et se jouer, en quelque sorte. C'était ce projet-là pour le rez-de-chaussée. Et puis, un autre élément qu'il faut avoir aussi de peinture, ou d'absence de peinture, ce sont cette séquence de cimènes, c'est comme ça qu'il semble attendre d'autres peintures, et qui, dans le travail d'Olivier, parlent évidemment de radicalité. Depuis le début de la pratique d'Olivier Mossé, il y a cette volonté de faire une peinture très radicale, qui s'oppose à une tradition, et qui vient interroger le tableau, toujours et encore. Et ici, d'ailleurs, à l'étage, on trouve des peintures plus récentes, avec cet ensemble de monochromes noires. Donc, l'exposition, c'est évidemment cette série de monochromes au rez-de-chaussée, mais aussi à l'étage. Ces monochromes qui sont réalisés à la peinture poliurétale, c'est une peinture qui est utilisée souvent pour les arrières de camions, et qui a cette particularité de donner cette épaisseur au tableau, cette présence physique très forte, et cette surface, je crois qu'aujourd'hui, l'histoire du monochromes, on en parlait, c'est déjà un siècle, avec le premier monochromes de Malevich, et la peinture de l'Émonté, elle a cette importance très forte dans l'histoire du monochromes. Et en même temps, dans cette exposition, il y a cette série, ici, de monochromes noires et à côté de monochromes blancs, qui ont cette qualité de surface, cette sensualité de la surface, qui joue très bien la journée, qui, selon l'heure de la journée, l'impact de soleil, entre la lumière, une sensualité très différente. Et puis, il a accepté de réunir cet ensemble de peintures murales. Vous avez ce mur jaune, qui est aussi devenu une sorte de... Il y a eu ce monochromes jaune d'Olivier, qui avait été signé par Andy Warhol, qui revient dans l'histoire de sa peinture. Et puis, ce mural, avec ce gris et ce blanc, qui est en fait un simple switch, un simple renversement de ces peintures que l'on trouve dans les espaces publics. Là, c'était un peinture mural qu'il n'avait jamais vue, d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'une proposition qu'il a faite à distance. Cette œuvre avait été réalisée dans un espace au Mexique, à partir d'une peinture trouvée dans un endroit des Chiapas, qui avait été un endroit où se regroupaient les abattistes. Et donc, pour la première fois, elle est réalisée à sa présence. Et au dos, ce mur recouvert d'aluminium, qui est un clin d'œil à la factory de Warhol, qui était aussi recouverte de papier d'aluminium. Et puis, on a, dans l'exposition, mais au dos, à découvrir, un peu secret derrière, un des fameux cercles historiques. Je reviens un peu sur l'histoire de l'Univ aussi, puisque peut-être certains d'entre vous ne connaissaient pas toute l'ampleur du travail. Donc, ce qu'on connaît surtout, ce sont ces cercles qu'il a répété pendant plusieurs années. Les toutes premières peintures qui ont disparu aujourd'hui, Olivier dit qu'il y en avait une sur laquelle il avait écrit « End » et une autre sur laquelle il avait écrit « Grip ». Et il y a quelque temps, en fait, tout récemment, dans le cadre de la préparation de cette exposition, j'ai proposé à Olivier d'augmenter l'exposition avec une rétrospective de ses éditions, qui sont toutes présentées dans le cabinet d'art graphique, quasiment toutes. Il y a peut-être un ou deux manques, et Olivier ne les avait jamais vues réunies. C'est aussi une façon de montrer qu'Olivier a des « à côté », entre guillemets, à ce travail très sérieux sur l'apparture et la question du tableau, mais en même temps, collabore avec des éditeurs, avec d'autres artistes. Et il y a des intérêts, aussi, ces intérêts personnels qui ressortent dans le cabinet, la moto, le tatouage, il y a aussi des éléments liés à son enfance qui sont présents dans cet espace. C'est aussi montrer qu'Olivier, souvent, je parlais de collaboration, mais il y a de nombreuses éditions qui sont liées à des bénéfices, c'est-à-dire qu'il fait l'édition pour aider des lieux en les vendant. Cette exposition, elle est complétée par un film, un film de Serge Borg, qui a été tourné en 1968, si je ne vous en prie pas, qui a été réalisé lors de sa première exposition à Paris. et c'est un film qui est à la fois une œuvre cinématographique, et c'est un film qui fait une œuvre environ, et qui a été tourné lors de ce dernier stage, et qui a été tourné aussi le lendemain avec des figurants. C'est un film qui a été tourné, qui a été tourné, et qui a été tourné. C'est un film qui a été tourné, qui a été tourné, et qui a été tourné aussi tourné. Sous-titrage FR ?